Musique Pépinière, ça venait de quel mot ? Pépin ! Pépin, pépin d'œuf ? Pommes, pommes, raisins, croix C'est une pépinière pour faire des jeunes plants. Les glands que vous avez ramassés, ils ont été semés en ligne avec une machine, les uns derrière les autres, à un centimètre de profondeur au mois de mars. Il faut attendre deux ans pour avoir des chaînes d'une taille suffisante pour être plantées en forêt. Le but c'est de montrer un petit peu aux enfants quel est un peu le processus de la nature. Ils ont fait les récoltes de graines, ils ont fait la visite de pépinière aujourd'hui et ils vont participer également à la plantation des arbres. L'objectif de la journée est de voir la suite de notre ramassage de glands dans la forêt de Châteauroux l'année dernière. Ces jeunes plants se met au mois de mars. Ils ont donc un an de végétation, il restera encore un an pour pouvoir être plantés en 2017. Donc ça permet aux enfants de voir la croissance de la plante et que le gland est une graine comme les autres et que ça fait des grandes plantes comme les chênes. C'est assez rigolo de voir un peu comment les enfants interprètent ce genre de visite. Donc je trouve que c'est très rigolo de voir vraiment quelles questions ils posent parce qu'on ne pense pas du tout à la même chose qu'eux. Voilà c'est rouge. Et ça c'est la pousse nouvelle. Donc quand il pousse, il a une couleur un petit peu différente de la feuille adulte. Alors les enfants sont plutôt assez surpris de voir que cette petite graine de rien du tout donne une grande plante et va en donner une grande encore plus grande qui se trouve dans les forêts, dans nos forêts, bérichonne. Et ça c'est pas tant pour eux. Pourquoi tu désherbes ? Bah sinon il y aura plus d'herbes que de chênes et du coup après les chênes ils s'arrêteront de pousser, il n'y aura pas de chênes. Si on veut que la forêt soit appréciée par les gens, il faut dès le départ auprès des enfants faire partager ce qu'on aime et ce en quoi on croit. Alors les enfants je voulais quand même vous remercier d'avoir bien travaillé à la pépinière, vous avez bien nettoyé, donc bravo. C'est toujours un plaisir de voir des enfants aussi courageux que vous. Voilà, merci beaucoup. Nous avons invité les enfants à découvrir ce parcours d'orientation au cœur de la forêt de Châteauroux accompagné des gardes forestiers. Et c'est pour eux aussi une expérience nouvelle, celle de se retrouver au cœur de la forêt et de s'orienter par rapport à une carte d'orientation. Là on est sur un grand chemin et là on va voir un petit chemin sur le côté. Le but c'est de faire découvrir la vie, la vie de la forêt. On a vu que sur un des sites, on parlait de l'histoire, donc c'était le site du château de Lamotte, avec son histoire qui est plutôt liée à l'époque du Moyen-Âge. Et c'est aussi les étangs, on a vu un étang, donc l'étang des deux frères, c'est la biodiversité, c'est parler des espèces qu'on rencontre sur ces eaux. Et on apprend à reconnaître quelles sont les essences, on apprend à savoir ce que c'est que la culture de l'arbre. Et du coup c'est vraiment une très bonne journée, en plus on a eu du beau temps, donc c'est très agréable et on est très content de continuer ce partenariat. Sous-titrage Société Radio-Canada